— Valérie Pécresse a développé un programme qui est plutôt libéral, assez franchement libéral. Est-ce que c'est un programme qui peut séduire à droite ? — Oui. — Et ramener les électeurs de Macron ? — Bien sûr. Ça peut ramener les électeurs de Macron vers elle. C'est vrai que, voilà, si c'était un candidat davantage radical, ses électeurs auraient pu être froissés. Là, c'est tout de même Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, en plus de ça, est assez proche, j'allais dire, en termes de compétences, de compétences qu'on lui prête, d'Emmanuel Macron. Elle est sortie des mêmes grandes écoles. Elle a fait la preuve qu'elle pouvait être une grande présidente de région et une région qui n'est pas n'importe quoi à l'île de France. — Oui, première région d'Europe. — Voilà. — Est-ce qu'Emmanuel Macron doit, comme on le dit dans son entourage, prendre l'élection de Valérie Pécresse comme son pire cauchemar ? — Je crois. Je crois parce que, d'abord, il n'y a pas pensé jusqu'à maintenant. Personne ne croyait à comme ça. — Il avait en quelque sorte choisi, vous avez désigné, vous avez... — Tout à fait. Il allait sans arrêt dans les Hauts-de-France. Il s'était déjà... Il commençait à se confronter à lui. Et là, avec Valérie Pécresse, ça va être autre chose. Parce qu'il ne pourra pas être le président plein de brio, d'intelligence qu'il a été, dans le second tour, contre Marine Le Pen. Là, il va tomber, si je peux me permettre, sur Anos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501